Êtes-vous prêt à affronter les pires situations ? Cyclones, tsunamis, séismes, éruptions volcaniques ou encore avalanches sont des catastrophes naturelles. Et si on ajoute à ça prise d'otages, guerre nucléaire, épidémie ou encore explosion, eh bien nous sommes souvent exposés à des situations extrêmes. Et il faut l'avouer, nous ne savons pas vraiment comment réagir. Eh bien ne paniquez plus, chaque situation sa solution. Étape par étape, je vous explique comment survivre aux catastrophes que l'on peut rencontrer au cours de notre vie. Et avec ça, je vous promets que MyCorn passera pour un guignol à côté de vous. Et c'est dire. Alors si vous vous posez comme question comment survivre perdu dans la forêt, un tsunami ou encore un crash d'avion, eh bien vous êtes tombé au bon endroit. Je vous invite donc à embarquer le plus rapidement possible avec moi pour découvrir comment survivre à une attaque de chien enragé. Ah, c'est enfin le week-end. Et comme d'habitude, vous décidez de randonner pour décompresser de cette semaine. Parce qu'elle était très chiante. Faut se l'avouer. Au cours de la journée, vous avez bien marché et vous commencez à fatiguer. D'ailleurs, la nuit commence à tomber. Vous cherchez donc un endroit pour monter votre camp. Lorsque tout à coup, vous tombez nez à nez avec un chien. Bon, faut l'avouer, vu comme ça, ça n'a pas l'air très effrayant. Mais ce chien est enragé. Les yeux injectés de sang, prêts à vous bondir dessus pour vous arracher la carotide. Que faire dans cette situation ? Rester immobile ou au contraire l'attaquer ? Comment éviter la morsure et ne pas finir avec une jambe en moins ? Eh bien, voici mon premier conseil. Bon, lorsque vous tombez nez à nez avec un chien pour le moins agressif, la première chose à faire est de rester le plus calme possible. Alors oui, c'est facile à dire, mais si vous ne restez pas calme, vous vous exposez à des morsures. Et en sachant ça, je pense que le choix est vite fait. Ne courez pas non plus, cela ne sert strictement à rien. N'oubliez pas que le chien court beaucoup plus vite que vous. Et en plus de ça, vous lui donnez une bonne raison de vous considérer comme un gros bout du arme. Alors, évitez de courir. Bon, maintenant que vous avez compris qu'il faut rester calme, vous pouvez tenter de reculer lentement pour vous éloigner de cette bête féroce. Par contre, il ne faut jamais lui tourner le dos. Bah oui, parce qu'un chien, il s'en fout des Kouba. S'il peut vous attaquer par derrière, bah, il le fera. C'est ce qu'il préfère. Pendant que vous reculez, ne mettez pas vos mains trop en évidence. Le chien pourrait l'interpréter comme de l'agressivité. Évitez de le regarder dans les yeux. Bah oui, si vous faites ça, c'est comme si vous le défiez. Et ne souriez pas non plus. Et là, vous êtes en train de vous dire, bah, pourquoi ? Bah, pour une raison toute simple. C'est comme si vous lui montriez vos dents. Donc, c'est pas bon. Et le dernier recours, c'est d'appeler le maître. Bah oui, généralement, le maître n'est pas loin du chien. Et ce serait mieux pour vous, quand même. Ça éviterait de se faire croquer. Bon, maintenant que vous avez 2-3 astuces pour bien réagir, il faut maintenant que vous observiez votre environnement. Parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à chaque situation, sa solution. Donc, dans cette situation, eh bien, c'est pareil. Le chien peut être agressif pour différentes raisons. Et on peut voir que, même avec les premiers conseils que je vous ai donnés, bah, ça commence à sentir le roussi pour nous. Le chien devient de plus en plus agressif, et il est à la limite d'attaquer. En cas de souci, armez-vous d'un bâton. Plus le chien est gros, plus vous pouvez prier que le chien morde le bâton au lieu de vous. C'est mieux, quand même. Si vous êtes un peu préparé, vous avez une deuxième option, c'est le spray à poivre. Généralement, ça donne de bons résultats. Bon, après, si vous tombez sur un pitbull, lui, il s'en fout du spray. Ce qu'il veut, c'est vous croquer. Vous pouvez aussi vous équiper d'un sifflet ultrason de type dazer. Généralement, ça peut vous aider dans la plupart des cas. Mais c'est clairement inefficace face à un chien d'attaque. Bon, après, si vous n'avez vraiment rien sous la main, vous pouvez prendre un pull pour l'entourer autour de votre bras. Bah ouais, c'est un peu comme un bouclier anti-morsure. Et ça peut vous sauver la vie. Bon, là, on arrive dans la phase pour les plus courageux. Mais clairement, il faut les coronesses. Manifestez votre domination face au chien. Ça peut fonctionner si vous pensez que vous avez l'ascendant sur le chien. Et qu'il s'en doute aussi. Par contre, cette méthode, il ne faut pas la faire à moitié. Parce que le chien peut sentir votre coup de bluff. Et là, ça pue pour vos fesses. Bon, pour bien montrer votre domination au chien, il faut respecter 5 points. La première, c'est de le regarder dans les yeux. Avancez d'un pas sûr, d'une voix grave, ferme et forte. Dites-lui stop ou non. Bon, après, pour les voix fluettes, c'est un peu plus compliqué. Et mettez-vous en position de combat. Comme ça. Bon, je ne sais pas si je le fais bien après. Mais n'hésitez pas à montrer vos paumes prêts à vous défendre et à attaquer le chien. C'est la meilleure manière pour l'intimider. Et peut-être qu'avec ça, vous allez réussir à le faire fuir. Bon, malgré ça, vous êtes vraiment tombé sur un mollusque. Et il a clairement envie de lâcher un croc sur votre cuisse. Donc, il vous attaque. Bon, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez directement vous rendre. C'est souvent une méthode efficace. Pour la plupart, les conseils de combat ne valent pas grand-chose face à un chien d'attaque. Si c'est le cas, concentrez-vous sur l'art d'éviter les problèmes. Ça vous sauvera beaucoup plus la vie. Bon, malgré ça, s'il vous a chopé, protégez votre visage et votre gorge. Généralement, ce sont les endroits qu'il privilégie. Une fois que vous êtes mordu, ne cherchez pas à vous débattre. Bah oui, c'est ce qui crée les plus grosses blessures. Si lui tire à gauche et vous à droite, vous allez sûrement vous arracher un bout de chair. Rapprochez-vous le plus possible du mollusque, quitte à l'étouffer ou à lui couper la respiration. Vous pouvez viser également les yeux ou la truffe. Mais retenez que pendant les combats, les chiens d'attaque sont généralement insensibles à la douleur. Donc, votre meilleure chance, clairement, c'est de lui couper la respiration. Après, si vous n'êtes pas mordu et que vous voyez que le combat est facile, n'hésitez pas à choper le chien par la peau du cou et de le coucher sur le côté pour le soumettre. Sinon, frappez de toutes vos forces. N'oubliez pas que c'est un mollusque et que lui, il est là pour vous bouffer. Donc, de l'animosité, pas de pitié. Si vous êtes encore debout, oubliez les coups de pied. Le chien pourrait saisir votre jambe et vous mettre à terre. Et là, c'est plus simple pour choper la carotide. Et si c'est ça, bah, c'est fini pour nous. Bon, clairement, la meilleure manière pour survivre à une attaque de chien, c'est de vous rendre. Ah oui, vous vous attendiez pas à ça. Bah, c'est moins badass que ce qu'on voit dans les films. Mais bon, si le chien vous a mis à terre, il est en position de force et de vous faire mal. Donc, il y a une seule chose à faire dans cette situation, c'est de prendre la position du foetus, de couvrir votre visage et votre nuque. Recroquevillez-vous comme une boule pour qu'il évite de vous choper à la gorge. Faites-le mordre et laissez-le vous mordre jusqu'à ce qu'il se lasse. Par contre, oui, ça va être très long. Le moment va être très dur à passer. Bon, par contre, il y a une chose à savoir sur les chiens les plus agressifs. Méfiez-vous de certains chiens comme de la peste. Et je vous parle du tekel et du chihuahua. Alors oui, ça vous éteint, oui, clairement. Mais ce sont les chiens les plus agressifs. Parce que généralement, les plus gros chiens, bah, sont souvent les plus calmes. Donc au pire, si vous devez vous défendre, ce sera contre un chihuahua, qui lui restera au niveau de la chaussette. Donc, pas vraiment d'inquiétude à ce niveau-là. Et voilà, ce sont les meilleurs conseils pour éviter et survivre à une attaque de chiens enragés. Grâce à mes conseils, vous êtes maintenant un expert. Transformer un vrai pitbull enragé en canichamami, c'est les doigts dans le cul. A noter que selon l'espèce du chien, l'environnement et son comportement, vous devrez adapter votre attitude selon la situation. Mais, pour vous rassurer un peu, chaque année, en France, on compte 500 000 morsures. Dont 60 000 en hospitalisation. Je me rends compte que c'est pas vraiment rassurant, ça. Bref, si vous avez apprécié les conseils que je viens de vous donner, je vais vous en donner un dernier qui peut clairement vous sauver la vie en toute situation. C'est de mettre un pouce bleu. Oui, c'est le couteau suisse pour tous les problèmes. Et en même temps, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Vous serez prévenu pour chaque nouvelle sortie de vidéo. Donc c'est cool, non ? Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités. Et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Tchuss ! Je vous l'ai changé.